Balea Didier est le 10 000e patient opéré de la cataracte au service ophtalmologique du centre d'Orienne de Bonnoir. Son opération coïncide avec le 30e anniversaire du service orthopédique de ce centre. Un centre créé par les missionnaires italiens en 1979 dans le but d'accueillir les enfants démunis souffrant de handicap. Plus de 40 000 personnes consultées, plus de 5 000 patients opérés. Les enfants et aussi les adultes traités ont retrouvé la joie de vivre et leur sourire est notre plus grande fierté. Une occasion pour l'ambassadeur de l'Italie de réaffirmer l'aide et le soutien des missionnaires italiens à l'endroit des populations ivoiriennes. Des actions qui permettent aux ministres de la Santé et de la lutte contre le sida de féliciter et encourager le personnel du centre. Ce centre, de par son orientation confessionnelle, permet aux populations de Bonnoir de profiter de deux choses. De l'amour que l'on partage ici, de la disponibilité qu'on partage en même temps que l'expertise. C'est un personnel qui est très professionnel, qui travaille avec beaucoup d'abnégation, du don de soi. Et je ne peux que les féliciter, les encourager à continuer. Et je pense que peut-être, avec l'autorisation du Père Zakaria, nous allons peut-être faire venir ici nos étudiants à la sortie de l'INFAS pour ne serait-ce que profiter un mois de l'expertise qui a lieu ici. C'est en 1994 que l'ophtalmologie a été installée dans le centre d'Oriane de Bonnoir. Un centre qui sera très bientôt un hôpital général, selon la ministre de la Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada